Du coup, tu veux qu'on t'appelle comment ? Mini-Koba. Mini-Koba ? Pourquoi Mini-Koba ? Parce que c'est mon rapport préféré. Ah, c'est Koba, ton rapport préféré ? Oui. C'est que Mini-Koba, tu m'as défié. Le défi, c'est un blind test sur Kobaladi. Du coup, on a décidé de le ramener directement à Universal. Mais vas-y, je ne sais pas, en fait. Ça manque quelqu'un. Vas-y, tu veux que j'appelle quelqu'un, vite fait ? Vas-y. Je crois qu'on va appeler quelqu'un. Le truc, c'est quoi ? Ça, c'est un nouveau format. Ça va s'appeler Lego Musico, tu vois. C'est en fait, on cherchait un format où on peut avoir des gens du public. Du coup, tu veux qu'on t'appelle comment ? Parce que je sais que tu as un surnom, je sais que tu veux par le prénom. Mini-Koba. Mini-Koba ? C'est vraiment le surnom ? Vas-y, c'est bon. Pourquoi Mini-Koba ? Parce que c'est mon rappeur préféré. Ah, c'est quoi, ton rappeur préféré ? Vas-y, c'est bon. Vas-y, je vais t'appeler Mini-Koba, là. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Ange. Bienvenue sur Rap Punchline pour notre nouveau format, Les Goûts Musicaux. Je vous explique un petit peu le format. On va aller partir à la rencontre des personnes qui kifent le rap. Ils vont nous parler de leur passion, comment ils ont découvert, quel est le rappeur préféré. Aujourd'hui, c'est une spéciale Nanterre parce qu'on aura trois personnes de Nanterre dont, vous voyez, il est en mode Manchester City. Et c'est une personne qu'on appelle Mini-Koba. Mini-Koba. Alors, pourquoi on t'appelle Mini-Koba, dis-moi ? Parce qu'avant, quand j'étais plus jeune, j'avais des locks et je ressemblais un peu à Kobaladé. Ah ouais ? C'est ton rappeur préféré ? Oui. Ah ouais ? Ton rappeur préféré, Koba. Comment, d'ailleurs, tu l'as découvert, à Jim'ser ? Kobaladé, j'ai découvert grâce à mes cousines. Parce que c'était eux au début qu'ils l'écoutaient. Moi, j'écoutais petit à petit. Et comme je te dis, avant, j'avais des locks. Bah, j'ai arrêté de faire des notes collées juste pour ressembler à lui. Ah ouais ? Ah, t'es un peu Trixma par Kobaladé. Et c'est quoi ton titre préféré de Kobaladé ? Titre préféré ? Mais il a pas trop percé. C'est pas comme les autres dans son album, la franchie. Ouais. C'est un son vraiment que t'as kiffé ? Ouais, j'ai trop aimé. Imagine, t'es énervé et tu veux rester énervé. Tu mets quel son ? Le nouveau son à Kobaladé, là ? Kobaladé, ouais. Jim, dis-le nous aussi, tu peux dire à la caméra. Le rap, ça te titille. T'as envie d'essayer ou pas ? En vrai, j'hésite. Pourquoi t'hésites ? Dis-moi. Je sais pas. J'ai peur que beaucoup de gens me critiquent. Mais après, j'ai retenu une phrase de Kobaladé qui m'a marqué. Si tu regardes des gens, tu vas jamais y arriver. Merci beaucoup. Ça, c'est une phrase qui t'a marqué ? Ouais, de fou, de fou, de fou. Tous ces sons, je les connais à la perfection. À qui ? À Kobaladé, je les ai trop saignés, ces sons. OK, donc là, tu me défies. Vas-y. Tu veux qu'on fasse quoi ? Tu mets un son et si je connais pas la suite, tu me donnes un gage. Hé, c'est chaud, hein ? Je vais te battre, hein. À Kobaladé ? Non, impossible. Je te jure, c'est impossible. Oh, vous. Les gars, vous avez vu comment ils me défient ? Restez bien connectés et on se retrouve dans quelques minutes, les amis. Toujours dans l'émission Les Goûts Musicaux, donc on vous rappelle, on vient rencontrer quelqu'un et on vient discuter avec lui de ses goûts musicaux et il y a eu un problème. C'est que Minicoba, tu m'as défié. C'est vrai. Est-ce que tu peux me rappeler le défi, s'il te plaît ? Le défi, c'est un blanqué sur Kobaladé. Il a été cru, il a dit qu'il allait manger. Du coup, on a décidé de le ramener directement à Universal grâce à Katia. Merci Katia, si tu veux aussi. Merci à Katia, qui nous a invités ici et en plus, par hasard, on s'est retrouvés ici donc je te propose qu'on y aille et qu'on aille s'installer. Je vais le ruiner, suivez-nous. Dans les goûts musicaux, c'est sur A Punchline. Suivez-nous, c'est parti. Là, on est chez Capitone. Est-ce qu'il y a des trucs au moins qui te rappellent des petites choses ou pas ? Ouais. Parce que quand je pense que tu vas te faire ruiner au Blind Test, je vois que tu as un grand sourire et que malheureusement... Non, mais ça me fait un peu de peine. J'imagine déjà la belle victoire pour moi. Franchement, il y a moyen. Moi, il n'y a pas moyen que tu me gagnes. Alors pourquoi il n'y a pas moyen que je te gagne ? Parce que je suis trop fort. Ah ouais, t'es là. Il n'y a pas un peu de fair play, tout ça ? Non. Oula. Non. Si. Bonne chance à toi. Bonne chance. Bonne chance. Mais je sais que la chance, c'est de mon côté. Ah, d'accord. Non, mais j'aime bien. J'aime ce côté... Tu vois, il y a un côté Zlatan en tout cas. Il y a un côté vainqueur. Sauf que moi, je l'ai aussi. Tu peux nous redire un petit peu l'artiste que tu saignes le plus ? Ah, qu'on va regarder. Ok. Donc, c'est logique. Sauf qu'en fait, il y a eu un petit problème, les gars. C'est qu'on était tranquillement en train de faire une émission. Notre première émission Les goûts musicaux. Et il commence à me défier. Il m'a dit, vas-y, je vais te ruiner au blind test. Blind test coba, tu me ruines. C'est ça un peu que tu m'as dit ? Oui. Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on est en direct. On fait un blind test. Mais vas-y, je ne sais pas. En fait, je trouve que ça manque quelqu'un. On ajuste quelqu'un ou pas ? On ne fait que nous deux ? Ouais. Je ne sais pas. Vas-y, tu veux que j'appelle quelqu'un, vite fait ? Vas-y. Je crois qu'on va appeler quelqu'un. Je vais appeler Nico. Je vais appeler... Je vais appeler... Comment vous, gars ? Eh ! Qui voit l'âge ? Qui voit l'âge ? Je crois qu'il manquait quelqu'un. Ça va, mon frère ? Tu vas bien ? Il manquait quelqu'un. Re, re, re. C'est comment ? C'est du quoi, mon vieux ? Ça va ou quoi ? T'as bien la famille ? C'est comment ? Je te présente Mini-Coba. Ouais, ouais. Tu te présente Mini-Coba en direct. Oui, mais il te manque... Oui, j'aime bien. Il a coupé. Il a coupé parce que je voulais faire pareil que toi. Moi, c'était trop gros. Il a coupé ça va ou quoi, Coba ? Et toi, mon frère ? Regarde, il est choqué. Qu'est-ce qui se passe ? Il est choqué. Regarde. Eh, il m'a dit Mini-Coba. Ça t'aime quoi de le voir en vrai, là ? Dis-nous un petit peu qu'est-ce que tu ressens. Eh ! Il ne veut plus parler. Il ne veut plus parler. Dix et a zéro aussi. Ah, je n'en peux pas parler. T'habites où, toi ? Au 9-2. Nanterre. Au 9-2 ? Ouais. Nanterre. Ah ! Est-ce qu'on ne s'écouterait pas en exclu des petits titres ? Vas-y, tu as droit à deux titres. Vas-y. Ouh là là. T'es chaud ? Ouais. On s'écoute le fait avec Naps ? Il était chaud. Bon, là, c'était le titre avec Naps. Doudou, qu'est-ce que tu en as pensé ? Il est bien. Tu as kiffé ? Il te bat très fort comme d'habitude. Ah, je reconnais. C'est un autre titre, ça aussi. Broubonnet. Je voulais acheter un filmé, mais dans la maison, il y a trop de jambes. Je connais, je crois, ce son. T'avais mis un teaser. C'est l'instru, peut-être. Ouais, je crois. Pire, empire. Si, t'avais mis. Ah, il l'a connu, déjà. Si, je crois, j'ai entendu. J'ai déjà entendu. Ah, ouais ? T'es le terrain de bug. Alors, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce titre-là ? Il est énervé. Moi, j'aime tous ces sons, en vrai. Donc, je ne pouvais pas. Bon, les gars, on va vraiment faire ce blind test. C'était une excuse pour venir ici et pour que Koba lui fasse cette très, très belle surprise. Mais vas-y, partons sur ce blind test, en vrai. Vas-y, vas-y. Vas-y. Est-ce que tu penses que tu bats carrément Koba ? Ouais. Pas sur mes sons ? Sur ses sons. Il a dit qu'il ne coûte pas trop ses sons. Ah, il y a moyen. Ah. Ah, voilà, il y a moyen. Moi, tu connais, moi. Chanson B2. Ah, mais c'était facile, ça. Dans la chambre 122 ? Je veux que tu chantes, hein. Chaque chambre 122. Il connaît tout par faire, apparemment. Je veux que tu chantes à chaque fois. Dans la chambre 122, Tassane Mbattel, il se fait à l'air. J'ai la réjante à l'air. Quand c'est à l'air, un gros billet. Pour l'instant, ça se passe. J'ai fait des gammes d'épices. Moment dur. Recule. Non, recule. Recule, recule. Là, j'ai dit avant. J'ai dit avant. J'ai dit avant. Ah ouais. De toute façon, vous n'avez que vous deux. Moi, je suis l'arbitre. Moi, je suis l'arbitre. En plus, chaque ténébrise est différent. Mélanger. Ouais, voilà. Ah, ça joue, là ? Ouais. Ah, tu as semblant. Ça va deux minutes. J'étais là, je me grattais le gauche. Ça va deux minutes. Ça va deux minutes. Mélanger, mélanger, mélanger. Mélanger, mélanger, mélanger. Feu éteint. Feu éteint. J'ai dit avant. Je l'ai dit. Je l'ai dit avant, toi. J'ai dit feu éteint. Arrête. Non, non, combat. Non, arrête. Merci. Non, merci. J'ai du feu. Comme ça, feu éteint. T'as du feu. J'ai du feu éteint. Non, j'ai du feu. Tu m'as entendu dire en plus. Lavar, Lavar. Katia, donne-moi un bras, Katia. Lavar, il a décidé. J'ai du feu éteint. Mais combat, il a buggé. Lavar, il a décidé. Ma pisse, j'encaisse. J'encaisse. Il a gagné, il a gagné, il a gagné. Il a gagné haut la main. Haut la main, il est généreux. La générosité. Ah, c'est comme les autres. Il a gagné haut la main. Pas comme les autres. Ah ouais, par contre, tu dois chanter par cœur. Et là, tu dois regarder la caméra là-bas et tu dois chanter par cœur. Hum, tristail. Si tu chantes par cœur, je te le dis comme ça. Kobay, t'as prévu des petits cadeaux. J'ai pas grandi comme les autres. Non, allez là la caméra. Allez là. Allez, allez là pour moi. J'ai du faire plus que les autres. J'ai dû faire plus que les autres. Pour être un jour mieux que les autres. Je me rapproche de ce que je veux être. Je fais plus d'argent que les autres. Je baisse plus ceux que les autres. Et j'ai plus de buzz que les autres. Pour accroître ton avance, il faut que tu restes fidèle aux autres. Ne fais pas d'accord pour l'union. Mon fils ne fait pas comme les nôtres. Ah ouais, il connaissait par cœur, Kobay. Je crois qu'il a gagné. Il a cadeau tous les bails. Est-ce qu'on peut le ramener ? Les ramener sont dus. Je pense que c'est mieux que Kobay. Les ramener sont dus. Tiens, mon frère. Tiens, tiens, déballe tout. Kobay, il t'a fait un vrai, vrai, vrai pack là. On peut le dire, Kobay, mais pour ton prochain concert, tu lui as offert aussi une place pour qu'il soit là. Ça va être méchant, mon gars. Ça va être méchant, méchant. T'inquiète pas, tu seras dans le VIP, dans les loges. Voilà, mini Kobay. Tu es content ? Trop. Tu vois son sourire, en vrai ? Tu sais qu'il est choqué, en même temps. Il est... Oh là là, tu as plein de trucs. En plus, toi, Kobay, j'imagine que tu as hâte de reprendre la scène. Ouais. Tu sais, la scène, c'est... C'est inexplicable, mon frère. On le dit, c'est tout, je te jure. On avait déjà fait une interview et tu me disais. Tu me disais, la scène... C'est un truc de fou, mon gars. Là, on l'a perdu, là. On t'a perdu, mais en tout cas, Mini Kobay, tu seras là. Tu seras là pour le prochain concert de Kobay. Il y a l'air de se rire. En tout cas... T'inquiète pas, t'inquiète pas, mon gars. T'inquiète. Frère, je vais faire les locks avec toi aussi. Vas-y, si tu veux. Pour de vrai ? Voilà, pour de vrai. Mais déjà, commence avec le gars. Vas-y. Il note tout. Il commence avec le gars. Il note tout. En tout cas, merci beaucoup, Kobay. Normal, la famille. Ça m'a fait plaisir de... Nous en sommes, voilà. Merci à vous. Toujours, toujours. Ça m'a fait plaisir de passer cette journée avec vous, les gars. Et il nous a ruinés. Il nous a ruinés. Borde au casque. Mais Kobay, on le connaît. Toi, t'es un gamer aussi. Putain, il est lourd, sa mère. Nom de Dieu. Je te l'offre, carrément. Mais non, c'est à toi la question. Bon, merci beaucoup, Kobay. On rappelle, Cartel, volume 2, totalement dispo. Cartel, volume 2, toujours disponible. Toujours dispo. Mal cherché. C'est toujours disponible. À la famille. C'est dispo. Merci, Kobay. Merci, Kélian. Ça va, t'as passé une bonne journée. T'es content de toute cette journée ? Il va réaliser dans 4 jours. Vous savez, dans 4 jours, il va réaliser. Il va réaliser qu'il va ouvrir sa gueule sur YouTube. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup, les gars, de nous avoir suivis. C'était le tout premier épisode avec Kobay, avec Mini Kobay alias Kélian. N'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez kiffé cette vidéo. Dédicace. Nicia, Nicolas, Espace Jeunesse, Katia, même si je ne te connais pas. Fin de bisous. Et force au 9-2. On est ensemble. Bras à la famille. Ok, papi. Ok, papi. Merci à vous, les gars, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce nouveau format. De me donner votre top 3 de Cartel, volume 2, de M. Kobay alias Koubaladé, qui est ici présent. Et si vous avez aussi kiffé la prestation de Kélian au blind test, il nous a tous ruinés. Voilà. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très, très, très rapidement sur Appenstein en écoutant le. Sous-titrage ST' 501